Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, Le 19 mars 1962, à 12h, a pris fin la guerre d'Algérie avec l'entrée en vigueur des accords déviants. A la veille des commémorations du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, le Président de la République a souhaité avancer vers la reconnaissance de la responsabilité de la France dans la colonisation et la guerre d'Algérie. Cette loi proclame la reconnaissance de la nation à l'égard des harkis et des personnels des diverses formations supplétives et assimilées de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie. En prenant la décision d'abandonner à leur sort les harkis et leurs familles en Algérie, le gouvernement de l'époque a trahi la parole donnée et a condamné ses femmes et ses hommes à des représailles sanglantes. Selon l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, environ 80 000 à 90 000 anciens supplétifs, épouses et enfants, se sont réfugiés en France à compter du mois de mars 1962. Ce texte reconnaît officiellement la responsabilité de la nation pour leurs conditions d'accueil reléguées dans des camps et des hameaux de forestage. Il reconnaît l'inhumanité des conditions de vie et les atteintes aux libertés individuelles qu'ils ont subies. Aux privations de liberté et à la précarité des conditions de vie dans les camps et les hameaux de forestage se sont ajoutées les violences, les humiliations et le racisme. Ce projet de loi qui propose d'accorder une réparation des préjudices subis du fait des conditions d'accueil sur le territoire français constitue un progrès. Nous restons cependant au milieu du guet en raison des critères d'indemnisation retenus. En effet, le processus de réparation se limite aux 42 000 harkis et leurs familles qui sont passées par des structures comme les camps de transit et de reclassement. Il exclut de fait des réparations les personnes et les familles qui ont été placées dans les cités urbaines, celles qui sont arrivées et ont séjourné par leurs propres moyens. Ensuite, en limitant la réparation aux harkis ayant séjourné dans des structures entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975. Le texte ne tient pas compte des familles qui y ont demeuré pendant de nombreuses années. C'est le sens d'un amendement que nous avons déposé pour supprimer cette barrière du 31 décembre 1975 afin d'étendre à toute personne ayant résidé dans ces structures depuis le 20 mars 1962. Enfin, le choix de verser une somme forfaitaire en fonction de la seule durée passée dans les camps pose question dans la mesure où il ne tient pas compte des circonstances et des préjudices personnels parfois très lourds. Je pense notamment aux personnes décédées et pour lesquelles la réparation devrait être plus importante contrairement aux critères envisagés par l'étude d'impact. Au total, entre 40 000 et 50 000 harkis et leurs familles sont exclus de toute réparation. C'est un vrai problème quand nous parlons de réconciliation et de reconnaissance. Même si ce texte constitue, je le répète, une étape supplémentaire de la nation à l'égard des harkis et des oubliés d'Algérie. Néanmoins, en matière de mémoire, la reconnaissance dépasse la simple repentance et les dédommagements financiers et exige de travailler sur des questions mémorielles dans un climat d'apaisement des deux côtés, en Algérie comme en France. En effet, si la mémoire divise, l'histoire peut rassembler. Pour reprendre l'historien Pierre Noura, le rapport de Benjamin Storin préconise par exemple la constitution d'une commission mémoire et vérité chargée d'impulser des initiatives communes entre la France et l'Algérie. Pour impulser des initiatives communes, la France doit reconnaître sa responsabilité dans le massacre de Sétif le 8 mai 1945. La responsabilité de l'armée française dans l'assassinat de Maurice Audin en 1957, mais également lors des assassinats parisiens du 17 octobre 1961. La réconciliation de la France et l'Algérie a été trop longtemps entravée par l'impossibilité de construire une mémoire commune entre nos deux pays. La France et les pays du Maghreb ont pourtant un rôle irremplaçable dans l'écriture de l'avenir du bassin méditerranéen. Les sénatrices et sénateurs du groupe communiste, république, citoyens, écologistes, voteraient pour l'ensemble de ces raisons en faveur de ce texte. Je vous remercie de ce texte en faveur de ces raisons. Merci.